Vous voyez sur cette image ce qui serait fort possiblement le jet de Taylor Swift atterrissant à Los Angeles hier. Eh bien, c'est certainement pas le seul jet qui va se poser dans la région aujourd'hui en fin de semaine. Anne-Sophie, plusieurs avions privés sont attendus pour le Super Bowl et avec bien sûr des conséquences climatiques. Des avions qui sont arrivés hier, aujourd'hui, qui continuent d'arriver lors de cette journée de Super Bowl. Et on va mettre les choses en perspective ensemble. L'industrie des avions privés, de l'aviation, c'est 2 % des gaz à effet de serre environ globalement à chaque année dans le monde. Et les jets privés, c'est 2 % de ce 2 %. Alors environ 0,04 % des émissions de gaz à effet de serre globalement. Maintenant, regardez ce tableau qui vous présente les données en lien avec un rapport publié en 2021 par la Fédération européenne pour le transport et l'environnement. Un vol en jet privé, c'est 5 à 14 fois plus polluant qu'un vol commercial et 50 fois plus polluant qu'un voyage en train. Alors évidemment que ça fait jaser. Tyler Swift se fait critiquer déjà depuis quelques semaines, surtout lorsqu'on a appris qu'elle prendrait un vol de Tokyo jusqu'à Las Vegas pour aller voir son copain Travis Kelsey jouer ce soir. Mais on a parlé plus tôt avec Mehran Ebrahimi, qui est le directeur de l'Observatoire sur l'industrie aéronautique. Lui demander, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on doit interdire les jets privés? Écoutez sa réponse. La question, c'est que si vous venez aujourd'hui par la réglementation, vous allez interdire ça, d'accord, mais il faut proposer des alternatives. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens doivent se déplacer. Les gens pensent que c'était le Swift ou les célébrités, mais c'est pas ça. À peu près la moitié des gens qui se déplacent en jet privé, c'est des gens qui font pour des affaires. Par exemple, des gens des entreprises, c'est nécessairement des gens techniques qui doivent se déplacer rapidement sur un site pour une intervention technique, et ainsi de suite. Donc, si vous interdisez tout ça, très bien. Mais comment on fait? Avec quoi on le remplace? Bonne question. Et Anne-Sophie, on parle beaucoup de Taylor Swift, bien entendu, mais c'est pas la seule vedette qui va être là ce soir. Et c'est certainement pas la seule qui utilise un jet privé. Il y a 1000 jets privés qui étaient attendus tout au long de la fin de semaine, selon le comté de Clark. 1000 jets quand même, le comté de Clark qui est au Nevada. Et ce qu'on dit aussi, c'est que ça représente vraiment beaucoup des gaz à émissions d'effets de serre. Mais si on parle de 0,04 % sur l'année, bon, ce week-end, oui, ça a un impact, mais c'est quand même minime au final. Et plein d'autres vedettes, comme vous le disiez, Jay-Z qui est arrivée un peu plus tôt aujourd'hui, Lady Gaga. Jay-Z qui, on sait, lui aussi, est réputée pour ses nombreux vols en jet privé avec Beyoncé, entre autres. Il y a aussi Alicia Keys qui a été vue un peu plus tôt, Justin Bieber, donc les vedettes qui commencent à arriver. Ça va être une grosse soirée, mais je pense que les yeux seront surtout rivés sur Taylor Swift, à voir si Céline Dion sera là aussi, s'il y aura peut-être un petit faux pas encore ce soir. On va regarder ça de très près. Oui, on va regarder ça avec attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci beaucoup.